... Oui, allô ? Allô, allô ? Oui, allô, bonjour, monsieur Jean-François Perret. C'est bien ça. Oui, bonsoir, Florian Ladou de la web radio Ville-Lumière. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes disponible pour une interview ? Tout de suite. Tout de suite. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre demande. Donc, je vais vous présenter, vous êtes rédacteur en chef pour RMC, et vous présentez notamment les émissions L'Arc et Foot, et vous faites des apparitions pour l'After Foot. Vous faites notamment des, en quelque sorte, des billets d'humeur. C'est bien ça. L'After Foot, une émission qu'on ne présente plus, puisque ta réputation la préfère, j'ai envie de dire. Moi, je suis un très grand fan. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas le seul. Donc, nous allons revenir un petit peu sur l'actualité footballistique des derniers temps, et l'actualité du Paris Saint-Germain. Donc, ma première question, ça serait, vu que vous êtes né à Marseille, et que vous suivez beaucoup ce club, quelle serait votre analyse concernant le dernier classico entre Paris et Marseille ? L'analyse, je pense qu'elle est assez simple. Le fossé est en train de se creuser entre le PSG et l'OM, mais quelque part, même si on peut le déplorer pour le suspect de ces matchs, qui n'ont pas d'équivalent en France, c'est logique, parce que depuis l'arrivée des Qataris à l'état du Paris Saint-Germain, évidemment, les vedettes sont arrivées en même temps que l'argent. De son côté, l'Olympique de Marseille essaie de développer un projet alternatif à base de joueurs français pour prendre le contre-pied du Paris Saint-Germain et de Monaco dans une moindre mesure. Ce projet prend du temps. Le problème, c'est qu'à Marseille, on n'en possède pas. Il faut aller vite, il faut que les choses soient immédiatement en place. Évidemment, ça ne pouvait pas être le cas cette saison. Les choses ont été faites un petit peu en dépit du bon sens, hélas. On a lancé tous les jeunes qu'on avait achetés très chers trop vite. Et les résultats sont moyens. Le match de dimanche a été, j'allais dire, logiquement dominé par le PSG. On aurait pu penser que l'OM, avec sa composition offensive, avec ses cinq joueurs offensifs, allait tenir plus longtemps peut-être tête au PSG. Ça a duré dix minutes, c'était plutôt pas mal, en début de match. Et puis, dès l'occasion de la Vetsy, quand la Vetsy rate le cadre, qui est plus ou moins grand ouvert, même s'il est un peu excentré, on a senti que l'OM s'est rendu compte à ce moment-là que ce n'était peut-être pas la bonne option, ou que les Parisiens allaient s'engouffrer trop facilement dans les brèches. Et le match a rapidement changé d'âme. Ensuite, on a vu la rencontre à laquelle on pouvait s'attendre, avec un PSG qui a géré, qui a possédé le ballon, comme il le fait la plupart du temps désormais. Et puis, de l'Olympique de Marseille, qui s'est dit que plutôt que de jouer à l'offensive, on allait la jouer à la marseillaise, en essayant de mettre du panache, de l'intensité, de la rugosité aussi dans les duels. Et puis, ça a tenu comme ça une petite heure, jusqu'à l'ouverture du score de Massaute, cette passe fantastique de Zatane Ibrahimovic. Et je pense que tout le monde a compris que quand le Paris Saint-Germain avait ouvert la marque, le match était terminé, il n'y avait plus de suspens. Les Marseillais n'ont pas réussi à se créer la moindre occasion, ou presque, durant cette partie, avec la pique de Zatane en fin de match à destination de Gignac, qui aurait joué comme un troisième défenseur central pour le PSG. C'est méchant, mais bon, on va dire que c'est relativement lucide, même si c'est difficile à accepter. Et puis voilà, avec le but de Cavani pour mettre la cerise sur le gâteau parisien, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. J'aurais aimé que l'Olympique de Marseille résiste de façon un peu plus brillante, de façon un peu plus talentueuse, mais je pense que, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, le club, l'équipe n'en ont pas les moyens, parce que, je vais vous donner juste un exemple. Au Paris Saint-Germain, il y a des investissements fantastiques qui ont été faits, et notamment sur des joueurs qui n'étaient pas forcément très connus, qui n'avaient pas fait une grande carrière jusqu'à présent. Pastore, même s'il avait brillé par intermittence avec Palermo en Italie, et Lucas, qui est arrivé il y a un an et demi. Lucas, depuis un an et demi, je suis désolé, mais c'est un garçon qui n'a pas fait grand-chose, et qui commençait à exaspérer les supporters du PSG. Si ce garçon est arrivé pour le prix qu'il a coûté à l'Olympique de Marseille, il n'aurait pas pu tenir. C'était infaisable, parce que le titre aurait dû jouer tout de suite, vu le prix qu'il a coûté, et on aurait attendu immédiatement qu'il soit excellent. Là, Lucas a profité du fait qu'au Paris Saint-Germain, il y a des joueurs devant lui qui prennent toute la place, qui prennent toute la lumière, toutes les statistiques aussi, et il a pu petit à petit bosser, et élever son niveau de jeu à celui qu'on a vu dimanche soir, et cette percée fantastique qui aurait pu lui permettre de marquer un but absolument historique. Voilà, Lucas bénéficie d'un environnement au PSG qui est bien plus favorable que celui de l'Olympique de Marseille. Ceci explique en partie cela, même si on peut aussi estimer que l'OM, avec des joueurs comme Valbouéna, Ayoub, Gignac, Thauvin, auraient pu mieux faire et auraient dû mieux faire. Mais voilà, c'est la réalité de Marseille cette saison pour l'instant. Quant au Paris Saint-Germain, c'est pour moi, mais je le répète toutes les semaines, c'est de très loin l'équipe la meilleure du championnat, une équipe qui, quand elle veut, domine à peu près n'importe qui, y compris en Europe. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je sais que vous êtes écoutés par des supporters du PSG qui sont parfois un peu durs avec moi, mais c'est la vie, c'est le jeu. J'avais notamment dit que le Bayard Evercousen, il y a quelques mois, j'avais dit ça, était parfait, un club parfait pour la Ligue Europa. Je pense qu'hélas, on s'en est rendu compte, le PSG a très peu d'adversaires aujourd'hui à sa taille en Europe en Ligue des Champions. On attend la suite avec impatience. D'accord. Justement, avant de parler du Bayard Evercousen, moi j'aimerais revenir sur ce que vous dites au sujet de l'équipe marseillaise et au sujet des joueurs qui étaient là la saison passée. Et justement, par rapport à la saison passée, comment expliquez-vous que cette saison est plus difficile par rapport à ce qui s'est passé la saison précédente au vu qu'il y avait quasiment les mêmes joueurs ? Ça s'explique par différents facteurs objectifs. D'abord, il faut se souvenir que la saison dernière, l'Olympique de Marseille ne jouait pas très bien. C'était quand même une purge. J'ai vu à peu près tous les matchs de la saison. Il fallait vraiment avoir le thermos de café à portée de main pour ne pas s'endormir parfois. Mais il y avait une espèce d'esprit qui flottait au-dessus de cette équipe, de solidarité, de combativité. Ce n'était pas beau à voir, mais c'était productif. Et grâce à ça, l'Olympique de Marseille a réussi la saison dernière à être le dauphin et à se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Tout le monde savait très bien, et je pense que c'est Liboc le premier, que ce coup-là, l'OM ne pouvait pas le rééditer deux fois avec un noyau de joueurs aussi restreint. Parce qu'il faut rappeler que l'OM a fait cette saison, enfin la saison passée, avec un noyau de 15-16 joueurs, à peine plus. Donc, il y a eu deux choses. Il y a eu la qualification pour la Ligue des Champions qui a obligé les dirigeants de l'OM à acheter des joueurs avec un niveau supposé international, ou en tout cas un niveau qu'on espérait international assez rapide. Ça a été évidemment des investissements offensifs, parce que l'attaque de l'OM était la 14e ou 15e de Ligue 1 la saison dernière, et il fallait absolument faire quelque chose pour espérer rebondir convenablement en Europe et même dans le championnat de France. Donc, on a investi sur Dimitri Payet, qui pour moi, pour l'instant, est la vraie déception de ce recrutement, parce que pour un international français, pour quelqu'un qui théoriquement n'aurait pas dû avoir de mal à s'adapter, il a connu un premier semestre calamiteux. Ensuite, pour des raisons strictement économiques, d'une certaine manière, mais aussi de marketing et d'image, l'Olympique de Marseille a choisi, pour prendre le contre-pied du Paris Saint-Germain et de Monaco qui attirent les stars internationales, de nous créer une équipe et un club made in France qui attirerait le public français pour rester le club le plus populaire du foot français, ce que l'OM est encore, pour peut-être encore un peu de temps, ça va peut-être se terminer bientôt, mais c'est encore le cas. Et donc, les dirigeants se sont dit, nous, on va miser sur le made in France. Et Imboula est arrivé, Thauvin est arrivé, on pensait que c'était des jeunes qui étaient à forte valeur ajoutée immédiatement, on s'est trompé, ils ne sont pas encore prêts pour ce niveau-là. Ça l'est peut-être un peu plus pour Thauvin que pour Imboula, qui a eu beaucoup de mal à gérer d'excellents premiers matchs. Thauvin, lui, atteint un niveau qui en fait un bon joueur de Ligue 1, mais enfin, c'est quand même pas le génie pour l'instant attendu. On l'a vu d'ailleurs dimanche soir, il n'a pas existé dans un match qui était sans doute trop fort pour lui, qui était trop intense pour lui. Imboula a eu des problèmes d'image qu'il était en train de régler, mais ça lui a coûté une partie de sa saison. Et voilà comment on peut expliquer que l'OM a du mal. On a fait confiance trop vite à des jeunes qui n'avaient pas encore la carure. Et pour le reste, les cadres du vestiaire qui étaient déjà présents, comme Valbuena, Gignac, Cheroux, etc., ces joueurs-là ont pu, je pense, se sentir un peu désaisis de leurs responsabilités. Et ça a abouti à ce cocktail qui n'a pas été très digeste durant les premiers mois et qui a coûté la place d'entraîneur à Eddie Bob. Voilà en gros les explications que j'aurais données. Donc en gros, c'est moi, je fais le raccourci, c'est à cause de la procédure de vente. Oui et non. Je pense que, oui, oui, alors on peut dire que l'OM manque de remplaçants dignes de ce nom. Mais enfin, c'est quand même mieux que l'année dernière. Donc l'OM a terminé deuxième sans avoir de réels remplaçants la saison passée. Voilà, il aurait pu en être de même cette année avec un peu de chance, pas trop se blesser. Parce que bon, voilà, on ne peut pas dire, même s'il y a, évidemment, comme chaque saison dans chaque club, des soucis. Valbuena qui a été absent plusieurs semaines, André Ayou, c'est évidemment des joueurs importants et qui explique une partie des résultats moyens de l'OM. Mais il n'y a pas que ça. Non, je pense que la raison première, c'est ce que je vous disais, c'est le fait d'avoir lancé cette génération de jeunes dont d'ailleurs Benjamin Mindy fait partie et qui pour moi a été vraiment un mauvais choix des dirigeants de l'exposer aussi vite. C'est peut-être un jeune qui a du talent mais n'a pas le niveau de la Ligue 1 pour l'instant, ce n'est pas un défenseur. C'est quelqu'un qui a, à mon avis, causé beaucoup de torts à l'OM dans la première partie de la saison et d'ailleurs, depuis que Jérémy Morel n'est plus blessé, c'est lui le titulaire et j'ai envie de dire que c'est moins mauvais. Je n'irai pas c'est mieux, je n'irai c'est moins mauvais. Je ne suis pas un très grand fan de Morel non plus mais au moins, il connaît à peu près son métier ce qui n'est pas le cas de Mandy. Donc, Mandy, Imboula, Thauvin, Lemina dont on n'a pas parlé parce que pour l'instant, il a du mal à se faire une place dans cet effectif. Mais voilà, ce sont des joueurs qu'on n'aurait pas dû voir tout de suite à ce point et de façon aussi systématique. Et je pense que ces jeunes qui en plus ne s'entendent pas forcément très bien entre eux d'un côté et les cadres qui d'ailleurs ne sont pas non plus très homogènes non plus dans leur centre d'intérêt commun, tout cela a fait une mayonnaise qui n'a pas pris comme les dirigeants et les supporters l'auraient souhaité. Moi, j'ai cru à ce projet donc je ne vais pas dire aujourd'hui je vous l'avais dit, je vous l'avais prévenu non, c'est faux. Moi, je pensais que c'était une bonne idée. Je pense que tout le monde avait sous-estimé ou presque tout le monde avait sous-estimé les difficultés de la jeune génération à prendre le pouvoir. Et ça prendra d'ailleurs peut-être un peu plus de temps que prévu. Peut-être que les dirigeants vont devoir changer encore une fois leur fusil d'épaule la saison prochaine. D'accord. Donc maintenant, revenons au club parisien. Donc tout à l'heure vous m'avez dit que pour vous l'équipe de l'Everthusen c'était plus une équipe de repas libre. Donc je vais aller dans votre sens notamment en trois images on l'a vu lors des années précédentes l'Everthusen s'est tombé un petit peu on va dire aux objets sachant qu'après la finale de la fameuse finale perdue de 2002 on ne l'avait plus retrouvé dans la cette grande compétition. Donc si on parle d'image il est vrai que c'était une équipe de repas libre. Après au niveau jeu c'était quand même une équipe qui a gagné contre Dortmund qui a mis des bâtons dans les roues du Bayern de Munich justement là on l'a vu pour le match où les Parisiens ont marqué très rapidement ce qui a fait que l'opposition a été faible. Je pense que même si le Parisiens n'avait pas marqué aussi vite le match aurait tourné en leur faveur parce qu'il y a une différence de niveau qui sautait aux yeux je vais être tout à fait franc avec vous je n'ai pas regardé tout le match parce que je me suis assez vite rendu compte que le résultat en gros allait être celui-ci je me suis dit j'ai lâché à 2-0 je me suis dit ça va se finir sur 3 ou 4 à 0 et j'ai regardé d'autres matchs de Ligue des Champions ce soir-là je crois qu'il y avait il devait y avoir City-Barça je crois que j'avais regardé par la suite et voilà et bon parce que voilà ce sont des matchs pour moi qui n'apportent plus d'enseignement particulier ou de suspense particulier ce sont des matchs il faut être supporter pour les livres à fond je ne me suis pas je tire les enseignements si vous voulez sur la mi-temps que je regarde les enseignements que j'ai attiré pour moi pour mon boulot et puis après je passe à autre chose si je vois que c'est trop déséquilibré ou si le match manque d'intérêt c'est évident que le PSG est largement au-dessus c'est bien le championnat d'Allemagne est un championnat qui a du charme parce que derrière le Bayern qui évidemment domine de la tête et des épaules désormais derrière le Bayern en effet les dauphins se succèdent depuis quelques années il y a eu les Barcousins il y a une dizaine d'années le Borussia Dortmund qui était donné comme quasiment mort il y a quelques années est revenu sur le devant de la scène on a eu l'époque Schalke Nulfir il y a eu il y a eu Brême il y a eu des clubs comme ça qui se disputent la deuxième et la troisième place en Allemagne et c'est assez indécis et c'est ce qui fait un des charmes de ce championnat il y a eu Hambourg aussi qui avait une belle équipe et très souvent on se rend compte que ces équipes-là sont des projets d'entraîneurs avec une génération de joueurs et à partir du moment où la génération en question arrive au top les joueurs partent dans d'autres clubs plus huppés et ce club est obligé de reprendre un petit peu les choses à zéro en connaissant en France c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire en Allemagne mais voilà l'Everkusen de cette année est peut-être en quelque sorte le Dortmund de l'année dernière Dortmund qui connaît une saison plus difficile c'était à prévoir parce qu'ils sont allés tellement haut la saison dernière c'était tellement formidable que ça allait être difficile de faire une deuxième saison comme ça avec des moyens qui ont finalement peu évolué des joueurs importants qui sont partis et du coup les Everkusen se retrouvent là je ne suis pas étonné ils sont à peu près à leur place en huitième de finale avec des champions mais pas mieux et quand je dis Ligue Europa il faut regarder le plateau de cette Ligue Europa qui est quand même chincale il y a des clubs il y a de quoi se régaler jusqu'au bout il y a Juventus il y en a 4-5 autres comme ça et Tottenham il y a vraiment des clubs de très haut niveau avec de superbes stars internationales et du coup ça redevient je pense un centre d'intérêt sympa pour les semaines qui viennent pour les semaines qui nous séparent de la Coupe du Monde désormais c'est vrai que depuis l'année dernière il y a des grands clubs dans les rues du repas l'année dernière il y avait le Real cette année il y a la Juventus donc c'est vrai que c'est une Ligue Europa qui est on va dire plus médiatisée et plus importante ouais mais à juste titre parce que finalement cette compétition qui n'intéresse plus paraît-il les clubs français et ça c'est un hélas un vrai scandale j'espère que Lyon va jouer le coup jusqu'au bout cette compétition elle tient uniquement par la motivation des équipes et je pense que quand on est un club excusez-moi je ne les ai pas tous en tête mais quand on est à Juventus quand on est Tottenham ou quand on est tous les autres capables de remporter ce trophée et qu'on ait une vraie institution dans son pays on ne peut pas se permettre de mépriser une compétition européenne et donc si ces clubs-là veulent jouer vraiment le coup on va avoir des quarts des demi et une finale qui vont être vraiment ça ne va pas avoir moi j'attends ça avec impatience ça revalorise un peu cette compétition moi je fais partie d'une génération qui adorait et qui suivait même si à l'époque on voyait beaucoup moins de matchs à la télé les trois Coupes d'Europe qui d'ailleurs à l'époque ça paraît peut-être fou de le dire mais il y a il y a une vingtaine trentaine d'années les trois Coupes d'Europe à nos yeux de supporters de foot et de fans de foot elles se valaient presque remporter la Ligue des Champions c'était bien mais la Coupe des Coupes et la Coupe de l'UEFA c'était des compétitions qui excitaient tout le monde aussi c'était par match aller-retour c'était élimination directe il y avait des sanctions tout de suite et on avait des parcours d'équipe française qui étaient inoubliables Bastia, Sochaux on peut en citer plein d'autres même le PSG du début des années 80 a fait des choses formidables dans ces compétitions-là donc voilà la Ligue Europa moi j'aime bien quand les clubs la jouent à fond je suis désolé que l'Olympique de Marseille oublie en quelque sorte cette dimension-là parce que l'OM n'a pas les épaules pour la Ligue des Champions et l'OM devrait faire de la Ligue Europa sa nouvelle frontière son nouvel objectif sauf que j'ai l'impression que pour des raisons strictement financières ça n'intéresse pas les dirigeants marseillais on a les dirigeants qui sacrifient tout pour les finances y compris le panache y compris l'histoire d'un club ça me fait de la peine de voir que l'OM n'a pas gagné de Coupe de France depuis bientôt 25 ans cette année ben oui c'est depuis 25 ans cette année et ce ne sera pas le cas et voilà hélas l'héritage des clubs aujourd'hui est quelque chose qu'on brade trop facilement pour le prix d'une qualification pour une Coupe d'Europe qui de toute façon est disproportionnée pour les clubs français hormis le PSG et Monaco l'OM Lyon Lille aujourd'hui ou Bordeaux n'ont plus la taille pour la Ligue des Champions il faut être lucide et il faudrait refaire de la Ligue Europa un vrai objectif pour le foot français mais je veux parler d'un problème financier mais paradoxalement quand on se qualifie ou qu'on gagne des matchs on a des sous à la clé oui beaucoup moins que la Ligue des Champions je tiens pour là à l'heure actuelle si on accepte encore une fois Paris et Monaco qui sont désormais qui vivent dans deux mondes sur deux planètes différentes des autres les clubs ne vivent plus enfin en tout cas les clubs qui sont juste derrière ces clubs là ne vivent plus que pour un but se qualifier pour la Ligue des Champions même pas essayer d'aller loin en Ligue des Champions se qualifier pour la Ligue des Champions parce que ça apporte automatiquement quelques dizaines de millions d'euros au budget du club et ensuite on voit comment ça fonctionne mais en termes de retombées financières un bon parcours en Ligue des Champions et un bon parcours en Ligue Europa je n'ai pas les chiffres en tête mais je pense que c'est de 1 à 5 ou de 1 à 7 ou 8 la différence donc la Ligue Europa non hélas j'aimerais bien qu'elle rapporte plus mais elle rapporte très peu au club qui gagne ça doit être 3, 4 ou 5 millions d'euros pour le vainqueur c'est rien du tout d'accord de votre point de vue est-ce que vous vous voyez une faiblesse dans un secteur de jeu parisien ? C'est une bonne question parce que j'aurais tendance à répondre oui sauf que et je pense que ce sera à peu près les mêmes secteurs que ce que vous voyez vous sauf que l'équipe tourne tellement bien en ce moment que les joueurs arrivent à à colmater les brèches en quelque sorte alors évidemment il y a le problème du latéral droit même si je pense que Vanderville fait des progrès assez bluffants d'ailleurs c'est assez étonnant je ne pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau même si c'est encore perfectible ça reste je pense le maillon faible de l'équipe des joueurs de champ mais bon voilà on ne peut pas dire que ce soit un scandale non plus je veux dire si l'OM a son Benjamin Mendy le PSG a son Vanderville et c'est quand même beaucoup mieux Vanderville que Benjamin Mendy donc il n'y a pas de soucis là-dessus il a sa place mais on pourrait trouver mieux évidemment il y avait des contacts avec Daniel Vesse j'imagine qu'il y aura d'autres qui vont venir garnir ce secteur-là dans les semaines ou les mois qui viennent d'autant que j'allais je pense ne m'a pas resté à Paris et puis pour le reste il y a le débat moi je l'aime bien je trouve qu'il fait plutôt bien son boulot c'est pas évident parce qu'il n'a que peu de ballon en général à négocier pendant un match parce que Paris domine et il y a quelques corners à aller chercher dans les airs il y a éventuellement 2-3 frappes mais c'est un rôle très ingrat que celui de gardien de but d'une équipe qui domine à ce point donc je pense que ce qu'il a à faire il le fait correctement maintenant si le PSG achète Neuer, Buffon ou Valdez évidemment que ça sera le niveau dessus si le PSG veut acheter tous les meilleurs joueurs du monde ça passe peut-être par un autre gardien ce seraient les deux secteurs éventuellement moi je suis fan de Maxwell donc j'ai pas de soucis sur le côté gauche j'aime bien Lucas Digne aussi même si je pense que Coursava a mérité plus la sélection que lui parce que quand Deschamps dit que les joueurs doivent jouer en club à ce moment là il faut prendre Coursava et pas Lucas Digne même si j'ai beaucoup de sympathie pour lui et puis pour le reste le milieu c'est peut-être le meilleur d'Europe à l'heure actuelle et puis on attaque on en parle même plus donc il y a encore ces deux petits postes en défense centrale c'est le top et puis c'est complémentaire en plus entre avec Thiago et puis voilà mais je pense qu'avec ça on n'est plus très loin de la victoire en Ligue des Champions d'accord justement vous partenaire de chez vous est-ce que vous comprenez voyez-vous de cette mini polémique sachant qu'il est actuellement le gardien numéro 2 de l'Italie qui compte dans ses rangs quand même bouffonne qui était top et puis pour le reste Sirigou voilà je pense avoir à peu près tout dit sur lui c'est un excellent gardien mais ce n'est pas le gratin mondial donc si les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent se payer le gratin il faudra encore une fois mettre la main au portefeuille mais ce n'est pas l'argent qui monte désormais dans ce club et s'offrir une pointure mais le marché des transferts des gardiens est un marché très particulier des gardiens libres et qui ont envie de changer de destination il n'y en a pas forcément des masses non plus à moins de faire peut-être revenir Lloris en France pourquoi pas ça peut être une piste à explorer parce que vous trouvez Lloris plus fort que Sirigou ? je pense que Lloris est légèrement supérieur à Sirigou absolument ce n'est pas énorme la différence mais je pense que il y a aussi une question peut-être nationale qui entre là-dedans je pense que si Lloris était au Paris Saint-Germain à la tête d'une équipe fantastique en étant bon Mathieu Di va rester mais en étant quasiment l'unique français titulaire de cette équipe-là je pense qu'il se sentirait investi d'une mission qui ne pourrait que le bonifier donc oui oui je pense que Lloris est un gardien un peu plus complet on va dire que Sirigou qui a 2-3 petits points faibles notamment dans les airs mais la différence n'est pas énorme mais si Lloris pouvait venir au PSG je pense que ça serait une plus-value pour le club parisien sans doute D'accord donc tout à l'heure vous nous avez dit que vous sentez en quelque sorte que cette équipe peut présenter la victoire en Ligue des champions est-ce que vous vous croyez que justement le poste latéral droit ça peut être on va dire une faiblesse pour la victoire finale Oui et non après c'est toujours pareil je n'ai pas forcément toutes les données toutes les non-montées toutes les années je ne suis pas très doué pour ça mais des équipes qui gagnent des Ligue des champions avec des latéraux qui ne sont pas forcément fantastiques on en trouve si on cherche bien donc je ne vois pas le problème voilà je ne sais pas Marcelo Oreal qui est bon qui pour moi n'est pas non plus génialissime voilà je ne sais pas il y aurait sans doute d'autres exemples c'est le premier qui me vient même si Oreal n'a pas gagné la Ligue des champions récemment mais je ne sais pas l'Inter qui était quand il gagne la Ligue des champions qui était des latéraux il devait avoir du Zanetti je ne sais pas je ne me souviens pas bref toujours est-il que je pense qu'on peut gagner la Ligue des champions sans avoir des latéraux fantastiques il faut juste qu'il fasse le métier il faut qu'il il faut qu'il soit avant tout des défenseurs voilà Vanderbilt est un défenseur honnête correct sans plus c'est un excellent contre-attaquant mais comme le PSG a un jeu qui est avant tout basé sur la concession de balles et sur l'offensive et sur le fait de marquer des buts plus qu'on en encaisse je veux dire si le PSG gagne la finale la Ligue des champions 4 à 3 et que Vanderbilt est coupable sur deux buts mais qu'il centre sur deux buts du PSG vous voyez il aura fait son boulot aussi donc je ne pense pas que ce soit un problème c'est un faux problème voilà je pense que Vanderbilt n'est pas n'est pas une plaie pour le Parisien-Germain n'est pas n'est pas rédhibitoire si vous voulez pour aller conquérir la Ligue des champions et puis on rappelle qu'il a quand même joué une finale de Coupe du Monde ce garçon même s'il l'a perdu avec les Pays-Bas mais il était quand même là et ce n'était pas le plus nul voilà tout à fait bah écoutez monsieur Thérèse je vous remercie encore d'être passé sur Radio-Voix au Ligue-Lunier je vous en prie avec plaisir je vous souhaite une excellente soirée merci à vous aussi et une très bonne continuation c'est gentil à vous aussi à bientôt à bientôt au revoir au revoir